Salut guys! J'espère que vous allez bien! On est de retour avec ma sœur pour faire une des vidéos qui est une de mes séries préférées sur ma chaîne, puis une de vos séries préférées aussi en fait. On va essayer le même linge sur deux corps différents. Donc, ma représentation des modèles? Ben, Anso, mesure 5 pieds 5, porte du X-mal, moi je mesure 5 pieds 10, je t'ai comme hésité pendant une seconde, je porte le pied du large, des fois X large, tout dépendant de la marque. Et aujourd'hui, on fait un magasin que pour une fois, c'est pas moi qui a choisi. C'est vrai! Ben là, aujourd'hui, on a magasiné au Redman's, puis dans la dernière vidéo, Anso l'a mentionné que c'était peut-être celui-là qu'on allait faire en mentionnant que c'est un magasin de ma tante, mais dans les commentaires, vous m'avez sauvée. Fait qu'on a décidé de le faire, puis je dois dire que sur le site, ben, c'est moins du linge de ma tante que je pensais, je dois dire, puis je veux pas intuiter personne qui s'allait là. C'est parce que t'es toute ma tante. C'est ça, je suis ma tante, je veux dire. Mais ça reste que c'était quand même vraiment pas des trucs que je voulais porter. Fait qu'on va voir, là, mais... Elle s'est sentie comme moi d'habitude quand je magasine sur les sites qu'on a fait jusqu'à date, genre H&M, Zara, toutes ces affaires-là que moi, genre, je suis pas tant à l'aise, puis j'ai de la misère à trouver, c'était son tour. Ouais, fait que c'était la vraie constance aujourd'hui! Mais juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite planète pour être notifié à chaque fois que je pose. Sur ce... Tu qui commandes? En fait, normalement, c'est moi qui vois ce qu'on a acheté. Là, c'est toi qui as commandé. Oui! Tu as été sur ma carte de crédit. Fait que, let's go, c'est toi qui décide. OK, c'est parti! On commence par un de T maintenant que tu as choisi. OK. Oh, je me rappelle! Ouh! Ça, c'est l'item... En fait, le seul item que j'ai mis dans mon cart, puis que j'étais comme ça, je l'aurais peut-être choisi dans un autre magasin aussi. Fait que, c'est un petit halter top, donc une petite camiseule de satin. Moi, j'ai la taille large, toi, t'as... J'ai pris small... Euh, X-small. Elle était à 44,90. Hé, c'est trop... Ça a l'air trop cute! Sérieusement, là. Puis au moins, je me dis, Redman, sais-tu, connu pas être plus la bonne qualité? Oui! Parce que ça file comme du dynamite. Ça file pas... On va voir! OK! Let's go! Tadam! Qu'est-ce que tu penses du premier item? Ben... Non! Non? T'sais, la bonne taille pour moi, en large, je pense. Pourquoi t'as comme ça? Ben... Je trouve que ça fait pas grand-chose pour mon corps. Pis je trouve que j'suis à vraiment pas grand-chose de, comme, vraiment tout exposé, là, mes beaux bourrelettes toutes bras. Oui, ça, c'est très vrai. C'est très vrai que c'est comme pas le plus des... Ouais, c'est pas très avantageux. C'est pas le plus flatteur, mettons. Je trouve pas ça particulièrement confortable. J'aime l'idée, j'aime l'attache dans le cou, j'aime le petit noeud, ça, je trouve ça curte. J'aime beaucoup la couleur, j'aime le tissu. Mais on dirait que je me regarde, là, pis je suis comme... Moi, je trouve que c'est très... Ben, probablement, je trouve ça trop long. Je trouve que c'est vrai que ça a l'air d'un sac de patates. Par contre, je pourrais m'imaginer, genre, dans une différente dimension, là, moi, qui a une job différente. Mais il me semble que ce serait mon style, genre, c'est très age-appropriate, je trouve. Plus, ouais, plus ça sera prié pour ton âge. Ouais, c'est ça. J'imaginerais, genre, un petit sac à 7 avec mes amies-filles, pis tout, pis genre, porter ça. Mais pas dans la vraie vie, genre, pas dans ma réalité, là, mais je trouve ça vraiment cute. Moi, on dirait juste que sur mon corps, ça... C'est ça, je choisirais pas mal n'importe quel autre top avant ça. Ouais. Je trouve pas que ça fait beau sur mes épaules, je trouve pas que ça fait beau sur ma poitrine. Je trouve pas que c'est... Je trouve pas ça beau. Ce qui est bien, par exemple, de ce top-là, c'est qu'en arrière, ici, il y a un élastique. Donc, c'est quand même très, très ajustable, là. T'sais, ici, là, j'ai bien de la place. C'est probablement qu'un médium, j'aurais facilement rentré dedans. Fait que c'est fun pour ça, par exemple, parce que c'est beaucoup... C'est beaucoup plus facile de jouer avec. OK, là, je l'ai mis tout croche, là, mais je pense que je le préférerais dans les pantalons. Je trouve ça cute. C'est un peu mieux, mais je ne le garderai pas. OK. Fait que sur 10, il a pris quand même 45 dollars. Il y avait des rabais sur tout. Il y avait des rabais sur tout. Oui, mais ça, on ne calcule pas les rabais, là, on s'en fout. Parce que c'est pas ça le prix. T'sais, nous, on l'a acheté à ce moment-là. Fait que je trouve pas que c'est, genre, une qualité incroyable. Sérieusement, genre, c'est genre... En même temps, c'est le type de tissu, là. Mais que moi, je vais donner un 6. Un 4 pour moi. Parce que j'aime bien la coupe. Surtout parce que je sais où est-ce que ça s'en va le reste, la vidéo. C'était ça mon truc préféré, là. Fait que... on dit ça. 4 pour moi. OK, on a 10 sur 10 ensemble. Je m'en vais où, moi, là? Prochaine de thème. Mon premier choix. Ouais, c'est ça. J'ai choisi une robe. Une autre robe jaune? T'as pas choisi une robe jaune dans l'an dernier épisode? J'allais justement faire la même remarque de me dire, « Hey, Yann, la dernière fois, j'avais une robe jaune. » Oh! C'est vrai que j'aime le jaune. Donc, c'est une robe avec le top qui est vraiment super, super extensible. Ça a l'air cute. J'avais très, genre... C'est quoi, truc-truc dans la prairie, là? Euh... La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Let's go. OK! J'aime tellement peu ça. Moi, j'aime tellement ça. T'aimes ça? Oui! Je trouve ça plus beau, en vrai, qu'à la caméra, déjà, là. Mais je nous regarde, on enlève d'absolument rien, genre. Je trouve ça pas beau. Mais... OK! Premièrement, ce que j'aime pas, c'est le haut, OK? Le col, j'ai essayé de le descendre, là, mais le col est fait vraiment haut. Pis, en plus, la... T'sais, comme... C'est genre... Comment ça s'appelle, ça? C'est comme un accordéon. Mais jusqu'à tellement bas. T'sais, si c'était juste le top pis que ça rouvrait, ou bien si... Si c'est juste pas aussi long. Pis c'est le fait que j'ai pas vraiment, genre, fait carré aussi. Je trouve juste que ça allonge. Je trouve tellement que ça me va pas bien, là. Moi, j'aime bien de la couleur. J'aime les petites fleurs. J'aime où est-ce que ça tombe, parce que je trouve que ça arrête, justement, à la plus petite partie de ma taille. Moi, je trouve ça cute. Oui, mais c'est ça. Si ça arrêtait là, mais là, si moi, ça continue. Je trouve qu'elle est vraiment confortable. Ah, mais je trouve que c'est une parfaite longueur. Elle est trop longue. Parce que moi, là, je m'imagine mettre ça pour aller à un genre de... de souper chez des amis l'été. Pis d'être très à l'aise de courir après mes enfants dans la cour. Oui. Effectivement. J'en ai l'air cute, là. Ce que j'aime pas aussi, c'est le pattern. Je me rends compte que les fleurs sont quasiment trop petites pour qu'on les voit. Fait que ça a juste tort de des spots, genre. Si c'était des plus grosses fleurs, tu pourrais comprendre. Ou bien, tu sais, ici, vu qu'il y a le haut pis qu'il y a tout l'accordéon, on voit même pas que c'est des fleurs pour la moitié de la robe. Sinon, moi, je... Je vais embarquer sur la chaise pour monter un peu. Ah, mais t'as une chambre, toi, là. Ah, ben oui. Je pensais vraiment que j'allais plus, là. Mais c'est un certain petit sac que j'étais comme, OK, I can work with that. Tu sais, je peux faire fonctionner. Mais non, en fait, non, vraiment pas. Moi, en tout cas, là, demain, sérieusement, je considérerais fortement la Yardin. Ah oui? Ouais, vraiment fortement. Pis je te le dis, là, je me sens tellement confortable dedans, pis je trouve que j'ai l'air cute avec un petit jacket de jeans par-dessus, là. Oui, effectivement. C'est vraiment cute. Elle coûtait 70$. On l'a payé en spécial. Arrête de dire ça. Moi, je l'ai pris la mienne en XXMAL. Moi, je l'ai pris en large. Moi, je vais donner un 8. Je vais mettre, genre, un 2. Pis pourtant, la robe est cute elle-même, mais c'est vraiment... À moi, c'est pas bien sur moi. C'est pas juste dans ma tête que je trouve ça cute? Ou ben, t'aimes pas ça même sur moi? Je suis pas une grande fan. Ok. Mais comme si t'es confortable dedans, elle est cute, c'est qu'elle est correct, là. Elle est cute, mais juste... Non. Non. Prochaine termes. Ok! T'as commandé des jeans. Là, je dois dire que moi, mon expérience de magasinage sur le site de Redman's était plus positif que sur les autres sites. Parce que, premièrement, dès que je suis embarquée sur le site, quand on passe la souris sur les items, la première photo qu'on voit, c'est le morceau de vêtement sur le corps d'un mannequin taille standard. Mais dès qu'on passe par-dessus, tout de suite, on voit la photo du mannequin porté par quelqu'un, un mannequin taille plus. Donc, t'as pas besoin de chercher du tout pour voir de quoi ça aurait l'air sur un corps qui est pas, genre, le standard mannequin. Pis dans la section de jeans, t'as vraiment une section où c'est plus facile de trouver en petite, donc plus court et en long. Donc, plus long aussi pour les personnes grandes. Pis les tailles vont de, genre, double zéro à, comme, 40, là. Pis je veux dire aussi, j'ai choisi de jeans juste parce que c'était le dernier recours. Parce qu'il y avait absolument rien. Pis c'est même pas dans une couleur que je porterais. Mais par contre, ils ont l'air vraiment confortables. C'est sûr que c'est pas des jeans super structurés avec du donin, genre, vraiment rigide. C'est plus comme... C'est plus comme... Ouais, c'est ça. C'est plus comme extensible. Un jegging. Mais moi, je veux dire que pour avoir des jeans du Redman's, habituellement, je les aime beaucoup pis ils sont confortables. J'ai une paire de shorts qui sont dans cette couleur-là et dans ce tissu-là. Pis genre, c'est tellement confortable et passe partout. T'as choisi le... Jambes évasées. Ouais, le signature doux, taille haute. Pis moi, c'est en 24. Moi, c'est en 30. Pis avec la jambe évasée. Donc, le bootcut. Ouais. Fait que... Allons voir. OK! Je dois dire qu'ils sont fucking confortables. Ça, là. Mais c'est qui ça? J'ai pas l'impression de porter des jeans. C'est ça. C'est plus un jegging. C'est vraiment pas un jean structuré. Là, je l'avais dit même quand on l'avait dans nos mains. Moi, le problème principal, c'est qu'ils sont trop grandes. J'aurais pu prendre... Là, j'avais une taille 30. 29, si c'est pas 28. Fait que c'est juste... T'sais, ici, c'est super lousse. Ici, ça poche. Pis, t'sais, dans le fond de culotte, ça serait pas long. Cependant, c'est vrai qu'ils sont super confortables. Pis, je pense... T'sais, c'est pas des jeans qui sont super à la mode. Super trendy. Que tu vas le dire. Ça allait être mon point. Mais, mettons que moi, en tant que prof de cégep, je veux porter des jeans pour aller travailler. Ça serait ça. Parce que, ils sont super confortables. Ça a un look de jeans, mais ça reste propre. Pis, avec, genre, une blouse ou avec un diveston. Parfait. Je dois dire que la taille est bonne. Moi, personnellement, j'aime faire mes jeans un peu plus serrés. Fait que je me disais tout agrandi. Fait que, si j'étais pour avoir une option d'une taille plus petite, j'aurais clairement essayé en magasin. Mais, sinon, visuellement, c'est vraiment une bonne taille pour moi. Tes fesses sont super belles. C'est très beau. Le placement de poche... Non, je trouve pas que mes fesses sont belles pour toi. Non, moi, je trouve que oui. Je trouve que le placement de poche est quasiment trop haut. Genre, au moment où on perd où est la fesse. J'aime pas non plus la couleur. Je suis vraiment plus dans une passe couleur pâle. Fait que ça, c'est vraiment pas non plus trendy. Pis, la coupe, c'est comme... Moi, j'aime la coupe, par exemple. Je trouve que le évasé, il est cute. Ça va. Sauf que j'ai des pantalons. Genre, je suis vraiment dans une passe coupe droite. Que je préfère vraiment. Pis, sinon, j'ai beaucoup de pantalons, genre années 70. Genre, grosse pâte d'éléphant qui est vraiment intense. Puis, tu te mentes les deux. C'est ça. Ça, c'est juste vraiment comme plate. Pis, on aurait... Tu sais, comme, choisis tes croix. Moi, je préfère faire un statement. Quand je sors, mon ensuite va dire de quoi. C'est ça. J'aime ça. C'est comme le pantalon qui a le moins de personnalité. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que si tu veux te porter pour aller travailler, pis pas nécessairement, comme, avoir l'air tout le temps d'une carte de mode. Moi, je comprends pourquoi est-ce que ça, ça serait bien. Et pour être confortable, là. Tu sais, toute la journée, là, c'est sûr que ça... Tu sais, tu peux pas te tromper. C'est un taille haute que j'ai acheté. Ah ouais, ouais. Je dirais ça comme mid-rise, moi, tu sais. Les autres pantalons tailles hautes que j'ai achetés dans le passé étaient quand même un bon pouce de plus. Mais c'est parce que toi, t'as un long tronc. On arrête pas de le dire parce que moi, mon nombril est non existant. Mon nombril, il est là, genre. Fait que pour moi, c'est taille haute, surtout qu'ils sont élastiques, extensibles. Fait que je peux les monter littéralement jusqu'à la fin du monde, là. Ouais. Fait que ta note? Pas aussi pire que tu le penserais. Ok. Je vais donner un 5. Parce que vraiment, c'est confortable, puis la taille, ça m'étonne vraiment. Mais c'est ça, côté style, pof, c'est ça. Mais c'est pas lait non plus, tu sais, c'est pas genre... Tu sais, j'aurais pas honte de sortir de même, là. Ouais, non, c'est ça. Mettons que c'est ton top qui va prendre le spotlight. Ouais, c'est ça. Fait que... Moi, je vais donner un 7. Je dois dire que, mettons, les dernières paires de jeans que j'ai achetées, c'est des jeans un petit peu plus, justement, là, tu sais, que je porterais qui sont un peu plus serrées, qui sont dans un domaine plus, genre, rigide, que je porte plus, peut-être, quand j'étais avec toi, ou bien pour faire des sorties. Fait que si je me disais, ok, qu'est-ce que je porterais dans ces jeans-là pour aller travailler, je peux pas les mettre. Fait qu'eux autres prendraient vraiment bien cette fonction-là. Cela dit, je les ai choisis trop grandes, mais c'est quand même pas... C'est pas une moqueur. Je pense que je vais donner un 6. J'ai dit 7, mais un 6. All right. Après la robe jaune, qu'est-ce que tu vas me faire porter? Oh, un petit top? Un petit top? Moi, ça m'a un large. Hé, ça a l'air vieux. Non, mais pas un XXM. On s'entend-tu que Redmans va jamais me sponsor après les commentaires que je fais? Pis en passant, genre, c'est vraiment pas... Si vous vous habillez là ou que c'est votre style, genre, j'ai vraiment l'air de basher, là, pis je m'excuse. C'est vraiment pas pour être méchante. C'est juste tellement loin de mon style. C'est ça. Je vais pas faire semblant que j'aime ça, là. Ah, mais c'est pas si... Ça va. Donc, c'est juste un petit top à la prairie. On va les lunettes. OK! Ça va bien. Ah, mais j'aurais dû changer mes pantalons. Vas-y si je mets avec des pantalons de pâle. Parce que c'est vraiment cute avec ça. Vas-y. Parce que moi, j'aime ça. Je trouve que... Putain. Hein? Sophie est pas là. Pas mon tour. Je trouve que les couleurs sont belles. Moi, j'aime ça, les petites fleurs. Les fleurs sont belles. J'aime ça, les petites fleurs. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est la grosseur des fleurs, je pense, qui fait que c'est aussi vieux. Parce que dans la robe que tu as choisie tantôt, c'est des petites fleurs. Peut-être que c'est ça qui fait que je trouve que ça a l'air importante. Tu vois, genre, une grosse fleur. C'est parce qu'on voit pas... Non, pas une grosse fleur. Une grosse fleur là, une grosse fleur là. C'est parce qu'on voit pas c'est quoi le... T'sais, genre, faut-tu plus des yeux, genre, pour voir que c'est des fleurs. Je fais, toi, des vignettes, fais quelque chose. Moi, je trouve ça qui... J'aime le fait parce que c'est quand même court. Donc, c'est un crop top là. Come on! Moi, j'ai aimé qu'on puisse l'ajuster. T'sais, je l'ai ajusté à ma tête. T'sais, j'étais fine avec toi là. Un crop top là. Pis c'est une petite blouse. Moi, j'aime le col qui est en V, mais pas trop plongeant non plus. Les petits boutons qui paraissent pas trop. Fait que c'est un petit détail. Mais en même temps, ça change pas nécessairement tout le doute. On les voit pas parce qu'il y a des petits fleurs dessus. Pis avec des pantalons tailleaux comme ça, mais qui s'attachent. Ça va vraiment bien. Et écoutez combien? 44,90. Avale le rabais. Mais 44,90, mais je trouve pas non plus que c'est une... T'sais, c'est tellement mince. On aurait dit que je m'attendais, je sais pas pourquoi en fait, mais je m'attendais à ce que ce soit une qualité supérieure. Pis à date, je trouve que c'est quasiment inférieur. T'sais, comme les jeans aussi, ça a pas l'air d'une tant bonne qualité. Je trouve que pour le prix qu'on a payé, T'sais, même si j'étais pour aimer le top, je sais même pas si je voudrais le garder. C'est quelqu'un l'air? Toi, t'as XXMall. Moi, j'ai l'âge. Moi, je dois dire par exemple que je l'aurais essayé en médium en magasin. Fait que à date, tu dis ça pour toutes. Fait que d'après moi, peut-être que les tailles sont... Ben remarque que oui, les tailles sont en fait plus grandes parce que si moi, je prends XXMall, c'est une taille plus petite que la ditelle. Fait que toi, peut-être que t'aurais dû aller pour une taille plus petite. Médium. Avec ça... C'est vraiment cute. Ça va vraiment bien. Contrairement à la robe jaune que toi, t'aimais full mais que moi, je t'ai pas vendu sur toi non plus. Ce top-là, je trouve qu'il te va vraiment bien. Mais je pense que tout ce qu'on voit en ce moment, ça prouve une chose. C'est un magasin. De ma tante! Dans ce genre... Je suis pas ma tante! Marie, c'est un concept là, c'est... Fait que toi, le concept de comment tu t'as bien, on va appeler comment. T'sais, moi, je suis une magasin, techniquement... Ben, genre... Crise de corps de vie millénaire là, t'sais! Parce que, clairement, ça fait de plus avec mon style, parce que ça reste que c'est pas pas à la mode. C'est juste que c'est différent. C'est pas le style genre Gen Z. Ouais, c'est ça, c'est pas à la mode. C'est pas à la tête avec les trous, t'sais. Ça reste que c'est pas pas à la mode. Clairement, tout le monde en achète, c'est ça qu'ils vend en ce moment. C'est juste vraiment pas ton style. Ben, mais c'est pas super. T'sais, c'est comme je me regarde avec pis genre... C'est cute! Mais c'est juste... Moi, j'aime la petite attache qu'on peut ajuster. Ça, comme ça. Hum... Le dos, le dos vraiment rien, c'est ça. Ouais. C'est le genre de pièce qui est facile à porter. T'sais, t'as pas besoin de mettre 45 accessoires, t'sais. Tu fais juste mettre ça, ça fait pio. Non, les fleurs sont faciles. Bon, j'ai compris. Plus de fleurs pour alto. C'est correct! C'est quoi? Est-ce que les fleurs sont ton dernier, Hélène? Non! OK, sur 10... Euh... Ah, moi, je... Je vais donner un 6. Ouais? C'est pas super! T'sais, c'est la note de passage. Wow! T'sais, genre, t'sais, je niaise ça, je fais des jokes, mais comme... Mais t'sais, en même temps, là, moi aussi, je te niaise, parce que je le vois clairement que jamais tu porterais ça, là. T'sais, j'aime ça bien. Mais c'est ça, c'est juste le fun. Parce que, comme pour une fois, c'est comme moi qui ai plus dans ma zone de confort. Ouais, ouais. Hum, moi, je vais donner 8. 8? J'aime ça. Est-ce que tu comptes le garder? Tout dépendant de combien il y avait de rabais. Oui. OK, on est rentré à mon dernier morceau, déjà. Voilà. Je me rappelle vraiment pas... Moi, je m'en rappelle. C'est-tu une robe? Oui! Oh! Oh oui, c'est vrai! Ça, j'ai l'impression que c'était mon style il y a genre 4-5 ans, là. Fait que quand je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé belle. Mais genre, t'sais, je sais déjà que je la garderai pas, là. Mais voici. Fait que c'est une robe rouge. En plus, c'est dans une couleur que je porte pas vraiment. Il y a comme des petites... une petite ligne. C'est pas des épaulettes. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir la mettre pour qu'on voit. Il y a un trou de... Dans le dos. OK! Voici la robe. Non. Là, par exemple, je dois dire que ça, je l'aime vraiment pas. Elle te fait vraiment mieux. Moi non plus. Elle te fait vraiment mieux à toi qu'à moi. Le tissu, ça se veut... Je sais pas comment décrire ça. C'est pas un tricot. Non. C'est comme... Je trouve que ça fait une forme bizarre. Pis les manches sont vraiment ordinaires. Le détail aux épaules, une dernière carrée. Ouais. Je suis pas dans une période de ma vie où j'aime particulièrement des choses super serrées dans le bas. Pis là, c'est pas super serré. Même que peut-être qu'encore une fois, j'aurais dû prendre une taille plus petite. Tu remarques que je pense pas que j'aurais été à l'aise dans une taille plus petite. Mais ça m'aurait peut-être mieux aller. Avant toi, c'est un large. Moi, c'est un XX mâle encore. Pis elle a coûté combien? 69,90. C'est cute. Honnêtement, c'est vrai. Moi, je trouve ça cute. Plus... J'aime pas le col, ok? Clairement, c'est pas cute sur moi, je trouve. Ben, pour mon style. Je trouve que le col est complètement trop haut. Genre, ça... Comme abaisse mes seins presque inexistants déjà. Ça, c'est vrai que c'est moins cute que je le pensais. Clairement, sur la modem, elle me l'a tellement vendue. Ça lui allait tellement bien. Je me dérange parce que, tu sais, juste les plis qu'il y avait dans le sac, ça a l'air tout... Pis, tu sais, c'est... Je sais pas. Pis moi, ce que j'aime de sur moi, comparé à toi, c'est que je mets la partie ici un petit peu plus haute. Mais toi, tu peux pas, t'as plus un long tronc. Fait que t'as besoin de tout le dessus. Mais j'aime qu'ici, ce soit plus haut. Pis que ça... Il y a comme une espèce de bavette. Genre, je trouve que ça rajoute au style. Parce que toi, c'est comme plus droit comme ça. Si c'est vrai que c'est plus lait, genre. Sur le site, elle était vraiment belle. Quand je l'ai mise, j'étais comme arc. Pis là, je me regardais avec. Pis je suis comme, ok. Genre, ça passe. Clairement pas pour dire que ça vaut la peine de payer 60$. Malgré que je trouve que 60$, c'est un prix raisonnable pour le style. Parce que je trouve ça vraiment... T'sais, c'est cute, là. Surtout si t'es plus genre une madame que t'as besoin d'une robe pour un événement. C'est très classi. Tout en étant super confortable aussi, là, je trouve. Ouais. Mais moi, tu vois, autant que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur toi. Sauf que sur moi, c'est tellement lait. Je me vois pas comme étant classi, là-dedans, là. Ouais, ouais, ouais. Je me vois pas comme être, t'sais... T'as quelque part d'une robe pyjama, genre. Ouais. Que tu portes pour Noël, genre, parce que tu chill la raison, pis que c'est la Covid, fait que tu vois personne. C'est ex... C'est une excellente description de comment j'aurais pu la porter. Je changerais le col, je changerais les manches, je changerais tout ça. Faudrait peut-être mettre une ceinture. Je vois ici que... Peut-être mettre une ceinture, mais t'sais, c'est trop grand ici. Mais en même temps, si je faisais une taille plus petite, ça serait trop court. Je... je... Fait que si t'en disais, c'est... 2. 2. Vraiment, vraiment... J'aime pas peur. Ouais, non, mais t'as raison. Je vais donner un... Sur moi, je vais donner un 5. Chose de quand même cute. Ouais. Mais c'est pas... c'est ça, c'est pas mon site non plus. Je dois dire que moi aussi, pour l'avoir vu sur le mannequin sur le site, c'est beaucoup plus beau sur le mannequin sur toi. Moi, j'ai... Ah, mais j'ai du besoin de me parler plus, là, vous le voyez toutes, là, genre. Ok, maintenant, on est rendu au dernier item de moi, tes petites fleurs. C'est pas des petites fleurs. Ouh, ok. C'est... C'est un jacket. C'est un genre de petit veston, jacket, chaquette, je sais pas trop, cross. Oh my god! Ok, ok. On aurait dit qu'on a la même grandeur. Là, toi, t'as une taille 2, moi j'ai une taille 8. Celui-là, c'est pas du x-mal, médium, large. Fait que la taille 2, c'est la taille la plus petite. Puis moi, j'ai essayé entre 8 et 10 pour moi. Puis là, j'ai pris quelque chose d'un peu plus petit. Fait que là, j'ai espoir que celle-là va me faire ce sentiment. Parfait. Ok. Je dois dire facilement ma pièce préférée de tout le haul. Donc, chapeau Marie. C'est allé, c'est so cute! Fait que c'est ça. C'est un petit jacket qui est cropped, mais pas super court. Il est comme carotté avec du rose. Le rose est pas comme pétant, mais c'est rose quand même. Puis c'est en pied de poule, genre. Ouais. J'aime le fait que les manches soient un petit peu bouffantes, mais pas genre trop non plus. Je pense que je préfère la coupe sur moi. Je trouve qu'il a vraiment l'air plus grand sur moi que sur toi. Puis malheureusement, c'est plate pour toi parce que depuis le début, tu dis que tu aurais voulu avoir tout en plus petit. Puis là, ce jacket-là, je pense que ça aurait été un petit peu plus grand. Mais j'aime vraiment la coupe sur moi. Ça fait comme, quasiment style bomber jacket, mais vraiment plus classy. Mais c'est comme un mélange de, je sais pas, j'aime vraiment ça. Je comprends ce que tu veux dire. Pour recréer un peu le style que ça fait sur toi, oui, ça me rendrait plus grand. Mais moi, sur la façon que je le porterais, comme pour aller travailler ou quelque chose comme ça, ben le fait qu'il soit un peu plus ajusté, j'haïs pas ça. Ok, 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 ok. Fait que, à vous de voir qu'est ce look que vous voulez que ça aime. Il a coûté combien, hein? Il a coûté combien? Il a coûté combien? C'est quoi cette façon-là? 89 et 90. Mais... Mais... C'est rigolante. Ah ben, en même temps 90... Il est chaud, là. J'ai chaud, là. C'est quoi? Non, mais épaisse. C'est un jacket bien normalement. Moi, j'allais dire justement à la qualité. Ben, pour 90 piastres, ça va. Mais comme moi, j'aurais pas nécessairement... Genre, j'ai pas envie de le garder, même si je le trouve cute. Ben, en fait, c'est ça. J'aurais envie de le garder s'il était à 20 piastres. Mais... Non, c'est parce que je suis cheap, là. Ah, il est 20 piastres, là. Non, mais non, mais c'est pour dire que, genre, tu sais, c'est pas le jacket que je vais vouloir porter à chaque jour. Fait que si c'était comme un jacket de jeans que j'aimais full, ça me dérangerait pas de payer, genre, 100 piastres. Peut-être que si c'est bon. Mais je vais juste te dire que pour l'utilité que j'en ferais, je le garderais pour 20 piastres. Ouais, non, non. Je comprends très bien. Mais je le trouve vraiment beau, par exemple. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Pis je trouve qu'il va bien, autant à moi qu'à toi, soit pour des coupes et styles différents. Fait que c'est comme à mon préféré. Pis sur 10, je vais donner un 8.5. Ouuuh! Ouais, ouais, ouais. Quoi? Moi, je vais donner un 7. Je l'aime. Moi non plus, je le garderais pas. Ben Pierre, je le garderais pas non plus, parce que j'imagine que le petit vietnamien qui l'aurait cousu aurait gagné à peu près 20 cents par semaine, si c'est à ça qu'on paye. Mais je le trouve beau. Je l'aime. Mais j'ai quand même d'autres jaquettes, t'sais, qui font professionnel, dans le contexte où est-ce que je voudrais le porter. Fait que... Ouais, ça fait pas tant professionnel. C'est sûr, c'est vraiment entre deux styles. Ouais, ça fait qu'on aurait dit qu'au final, tu le portes quand, genre. Ouais. Mais il est très beau. Je l'aime. En tout cas, moi, tout ce que je vais te dire, avant de conclure, c'est qu'on a déjà acheté le linge pour la vidéo prochaine. Bon, on va la filmer juste là, là. On fait le Urban Planet, guys, pis j'ai peut-être un petit peu overcompensé, parce que je savais que j'allais pas aimer le linge de maintenant. Fait que là, là, je suis ben hype. Faut pas qu'il vous manquait ça. On va montrer de la peau. Ok? En fait, je sais pas qu'est-ce que toi, t'as acheté, mais j'ai hâte de te dire. Fait que laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as acheté? Je me dis à les mains, il faut le faire. Elle rentre de prier, là. Moi, je l'ai vu, qu'est-ce qu'elle a choisi, pis je suis comme... J'ai tellement hâte. Ouais, c'est ça. Mais bref. Fait que laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du magasin d'aujourd'hui, quelle est votre pièce préférée, est-ce que vous avez aimé ça qu'on fasse un magasin de ma tante? Laissez-nous savoir vos recommandations pour les prochains magasins que vous voulez qu'on teste pour vous. Pis sur ça, as-tu quelque chose à dire? On se voit dans la prochaine vidéo! Bye! Oh mon dieu! Mon bisou tapu! Oh! C'est le podcast! Oh my god! Guys, en passant, si vous ne le savez pas, ma soeur, tout le monde a un podcast, les grandes soeurs! Ça, c'est le mauvais intro! Fait que bref, où est-ce qu'on en est? Sur ça, guys! C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer, et sur ça, on se voit dans la prochaine vidéo! Bye! Bye! Mouah! Mouah! Je connais les autres! Je connais les autres!